Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bienvenue à Valence. C'est notre troisième édition des Ampli d'été ici sur ce lieu. Juste vous dire en introduction quelques mots à la fois sur l'événement lui-même et sur les batailles et les campagnes politiques de la rentrée pour la France insoumise et pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On ne va pas faire dix mots d'intro, donc j'ai pris la tâche de vous présenter quelques-unes, quelques-uns des chiffres de cet événement et quelques-unes des campagnes que nous allons initier à l'occasion de ces universités d'été. Mais ensuite, bien évidemment, on répondra à l'ensemble de vos questions. D'abord, vous dire que ces Amphys s'annoncent comme étant les Amphys les plus suivis depuis que le format Amphys a été mis en place. Avant l'ouverture de ces Amphys, hier, nous avions un petit peu plus de 3800 personnes qui s'étaient préinscrites, c'est-à-dire des personnes qui avaient rempli un formulaire d'inscription avant le début de notre rendez-vous. Comparativement à l'année dernière, c'est environ 30% de participation de plus et ces chiffres vont faire de notre initiative le plus grand rendez-vous des Amphys depuis que ce rendez-vous a été créé, c'est-à-dire en 2017. Les chiffres des Amphys, c'est environ 150, 130 ateliers, conférences, formations organisées pendant ces quatre jours. Ce sont 300 conférenciers, dont environ 150 invités extérieurs. Dans les invités extérieurs, on trouve bien évidemment des chercheurs, des universitaires, des responsables syndicaux, des responsables associatifs, mais également des invités politiques. Pour certains de la France insoumise, bien évidemment, à peu près l'ensemble des nouveaux députés de la France insoumise participent d'une conférence ou d'un atelier. Des partenaires et des parlementaires, notamment partenaires de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, dont toutes les composantes sont représentées dans nos ateliers et débats. Et également, vous le savez, des invités qui ne participent pas ni de la France insoumise, ni de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Trois ministres qui ont accepté de venir débattre avec nous ici aux universités d'été. Cet après-midi, vous aurez l'opportunité de voir un débat entre Marlène Schiappa et Alexis Corbière. Un peu plus tard, un débat entre Manon Aubry et Clément Bonne. Et demain, nous aurons demain matin un débat entre Adrien Quattenance et Olivia Grégoire. Et l'après-midi, ce n'est pas une ministre, mais une membre du parti Les Républicains, un débat sur les questions de justice entre Hugo Bernalicis et Rachida Dati. Alors, on a fait le choix d'avoir ces invitations, tout simplement parce que nos amphis, c'est un moment de débat. Et que, bien évidemment, pour débattre, il faut débattre parfois avec des gens avec qui on est en accord, mais parfois aussi avec des gens avec qui on est en désaccord. Et donc, on trouvait ça intéressant de pouvoir, sur ces différents sujets, inviter des orateurs d'autres formations politiques à venir débattre avec nous. L'organisation de ces amphis, c'est un gros dispositif logistique qui est pris en charge et coordonné par Bastien Lachaud et Caroline Fiat. C'est environ 400 bénévoles qui sont mobilisés pendant ces quatre jours et qui font en sorte que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Cette année encore, on a progressé avec notamment la multiplication des concerts. Il y a eu un premier concert hier soir avec notamment Cali, mais il y aura aussi d'autres concerts ce soir et demain soir. avec l'idée peu à peu que cet événement, cette initiative de rentrée, ça soit bien évidemment un rendez-vous politique, mais aussi un rendez-vous culturel. Et donc, on est content, année après année, de faire en sorte que ça progresse et ça aille dans cette direction. Chaque soir, vous avez aussi des projections de films. Nous avons dans le programme aussi des pièces de théâtre. Et petit à petit, nous allons diversifier ces différentes formes d'organisation. On verra à la fin du week-end combien de personnes seront passées sur les amphis. En tout cas, les chiffres, je l'ai dit, de préinscription sont très intéressants pour nous. Dimanche, ça se terminera par un moment de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous savez, on a organisé le fait que dans chacune des universités d'été, de chacune des composantes de l'ANUP, il puisse y avoir un temps commun consacré à l'ANUP. Il ne s'agit pas du seul moment, d'ailleurs, où il y a d'autres membres et des membres des autres composantes de l'ANUP qui participent de nos travaux. Mais dimanche matin, nous aurons un meeting de clôture avec des représentants de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale et une intervention également de Jean-Luc Mélenchon. Hier, il y avait un temps commun aux universités d'été, aux journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts à Grenoble. Cet après-midi, un temps d'été aux universités d'été du Parti communiste à Strasbourg. Et demain matin, un moment d'échange aux universités d'été du PS à Blois. Et nous faisons en sorte d'avoir de nombreux échanges tout au long de ces quatre jours. Enfin, et pour terminer, et puis ensuite vous laisser la parole, quelques mots sur les initiatives, les campagnes que nous allons initier. En quelque sorte, les priorités qui sont les nôtres dans cette rentrée. Trois sujets manifestants qui sont pour nous les trois sujets sur lesquels nous allons batailler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le premier, parce qu'il est au cœur de l'actualité politique, notamment de cet été, c'est clairement la question de l'urgence climatique et environnementale. Donc on va prendre, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue, un certain nombre d'initiatives dans les prochaines semaines. Le deuxième sujet, il est majeur, il est décisif pour nous, parce qu'il correspond à l'urgence sociale et aux conditions de vie des citoyennes et des citoyens dans ce pays. Et c'est la question de l'inflation et de la vie chère. Et donc, vous savez qu'on travaille depuis maintenant plusieurs semaines à l'organisation d'une marche contre la vie chère, qui se veut bien évidemment complémentaire des différentes initiatives syndicales qui sont d'ores et déjà organisées. Et donc, bien évidemment, nous appellerons à soutenir les mobilisations syndicales qui vont avoir lieu le 22 septembre et le 29 septembre. Mais nous avons eu déjà deux rendez-vous de l'ensemble des organisations politiques de l'ANUP, mais aussi d'autres partis politiques comme le NPA, des différentes centrales syndicales, des organisations associatives qui se sont déjà vues à deux reprises et qui ont prévu de se revoir le 12 septembre prochain, avec l'objectif d'aller vers une date de mobilisation nationale qui pourrait avoir lieu, en tout cas c'est notre souhait, au mois d'octobre. Donc, les discussions avancent bien dans cette direction et on espère pouvoir, après le 12 septembre, proposer une date de mobilisation supplémentaire et qui rassemblera les organisations politiques, les syndicats, les associations, les ONG et toutes celles et ceux qui veulent participer à une initiative de cette nature. Enfin, dernier sujet qui est pour nous important dans cette actualité, c'est que nous n'avons pas renoncé à une bataille que nous avons menée à l'Assemblée nationale au début de l'été, qui est l'introduction d'une taxation sur les super profits. Nous allons continuer à mener bataille sur ce sujet et nous allons lancer à l'occasion de ces offils une campagne de pétition pour obtenir une taxe sur les super profits qui va être mis en ligne là dans les toutes prochaines minutes sur le site taxesuperprofits.fr et qui a l'objectif de permettre aux militantes, aux militants, aux insoumis sur l'ensemble du territoire de se saisir de cet outil, de cette pétition, parce qu'à l'occasion notamment du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, nous avons la volonté de remettre le sujet sur la table de l'introduction de cette taxe sur les super profits qui existe en Grande-Bretagne, qui existe en Espagne, qui existe en Italie, qui est une revendication, y compris relayée par le secrétaire général de l'ONU, par la commission européenne elle-même qui dit qu'il faut introduire une taxation sur les super profits, mais que le gouvernement refuse et s'entête à refuser pour l'instant. Et donc nous avons l'intention d'augmenter la pression et c'est pourquoi nous lançons cette pétition avec un tract qui a été tiré à 2 millions d'exemplaires, une affiche à 100 000 exemplaires qu'on pourra vous faire parvenir à l'issue de cette conférence de presse et qui sera disponible à partir de cet après-midi sur le site des Amphis pour mener cette campagne dès la rentrée dans la société. Bien évidemment il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer sur la rentrée par exemple, mais je ne veux pas en dire trop dans ce mot introductif. Voilà quelques éléments sur nos rendez-vous, notre rendez-vous de rentrée et sur les premières initiatives et les premières campagnes que nous allons impulser. On vous laisse maintenant la parole et on se répartira bien évidemment les réponses à vos questions. Merci à vous. Y a-t-il des questions ? Oui, allez-y. On fait passer un micro, Muriel ? Ou Juliette ? Ça va ? Oui, allez-y. Bonjour. Marc Basset, du quotidien espagnol El País. Un sujet évident de la rentrée en France, en Europe, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pourriez rappeler la position de la France insoumise sur les sanctions et sur l'aide militaire à l'Ukraine ? Est-ce que vous croyez que la France et l'Union européenne doivent lever ces sanctions et cesser d'aider militairement à l'Ukraine ? Ou au contraire, il faut continuer ou même les augmenter ? Merci. Moi, une question de calendrier. Je voulais savoir quand on commençait la mission Flash annoncée par Éric Coquerel sur la taxation justement des super-profits. sur la taxation des super-profits, le gouvernement et le ministre de l'Économie dit qu'il n'est pas possible, par exemple, pour Total, qu'il réalise en grande partie ces profits à l'étranger. Il faut savoir comment on peut y parvenir. Sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Nous, sur les sanctions, on a toujours été clair. On a toujours soutenu les sanctions tout en disant que nous pensions que cela n'aboutirait pas à empêcher le conflit de durer. Jean-Luc Mélenchon l'a dit dès le début des févriers. On constate qu'en effet, les sanctions existent, que cela n'empêche pas le conflit. Donc, il faut travailler à d'autres choses que les sanctions pour aboutir à la paix. Nous, nous avions évoqué l'idée d'une conférence pour la paix, pour les frontières. Nous pensons que tout cela doit toujours avoir lieu. Sur l'aide militaire, sur l'aide militaire. Aujourd'hui, la France apporte un soutien militaire en livrant des armes. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous ne prenions pas le risque de devenir des co-béligérants dans le cadre de ce conflit. Après que la France continue à livrer des armes, nous ne sommes pas opposés. Tout cela doit être fait de manière intelligente pour éviter que nous devenions des co-béligérants et pour empêcher, éviter que par ce soutien, la France perde la possibilité de servir diplomatiquement pour avancer sur la paix. Bonjour à toutes et tous. Sur la question de l'inflation et des super profits, je crois que c'est avec la question climatique l'un des chocs exceptionnels que subissent et que vont continuer à subir les Français en cette rentrée. Et force est de constater que la question de la hausse des prix et de l'inflation intensifie considérablement la lutte pour le partage de la valeur. Et dans cette lutte, il y a un camp qui mène radicalement la bataille. C'est le camp d'en face. C'est le camp du capital qui, pour l'instant, se sert plus qu'allègrement. Peut-être que vous avez vu que le jour où Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'abondance et de l'insouciance correspond exactement, coût du sort pour lui, au jour où un rapport est publié qui indique que les dividendes versés aux actionnaires en France atteignent des records jamais atteints. Fin de l'abondance pour qui ? L'inflation en tant que telle, la hausse des prix, n'est pas un problème en soi si les revenus suivent. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu dans la séquence de sessions extraordinaires au Parlement et dans ce paquet pouvoir d'achat que nous avons combattu à l'Assemblée, pas simplement combattu parce que le texte était, je ne sais pas quoi, insuffisant, etc. Bien sûr, on a expliqué que les revalorisations auxquelles Emmanuel Macron procédait ne donnaient pas un euro aux Français. Ce sont simplement des anticipations calendaires. Mais on a expliqué aussi qu'il y a des dispositions dans ce texte qui sont dangereuses pour le pouvoir d'achat des Français. Par exemple, sur la question des loyers et du refus de geler les loyers que nous avons proposés. Nous avons d'ailleurs vu dans cette séquence des alliances assez baroques se donner à voir. Le refus de la hausse du SMIC, c'est un arc de force politique qui va de M. Macron à Mme Le Pen inclus. Le refus du gel des loyers, c'est un arc de force politique qui va lui aussi de M. Macron à Mme Le Pen inclus. En revanche, le gouvernement poursuit une politique qui évite la question centrale pour nous, qui est la question de l'augmentation des salaires et de la répartition de la valeur. Tout a été fait pour éviter cette question. Ça reste donc pour nous un cheval de bataille très important, de même que la question de la taxe sur les super profits, parce que l'inflation que nous avons sous les yeux aujourd'hui n'est pas l'inflation des années 70, où on estimait qu'il y avait une demande qui explosait et qu'il fallait comprimer. Là, la demande est en berne. C'est bien une boucle profit-pris que nous avons sous les yeux. Et c'est bien la question des super profits et de leur explosion qui procède de l'inflation que nous avons devant nous. Donc oui, Manu Bompard l'a dit, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le secrétaire général de l'ONU appellent de leur vœu une taxe sur les super profits. Vous devez voir que dans la période de crise que l'on vit, il y a des augmentations de fortune considérables. On a beaucoup fait de pub pendant l'été pour le numéro, l'édition spéciale de Challenge annuel sur le classement des plus grandes fortunes. Ce sont des progressions en une année de l'ordre de plus 900%, plus 500%, plus 400%. Les salaires des patrons du CAC 40, leur rémunération a progressé en une année de 90%. Et tout ça se produit pendant que les Français sont là à faire des comptes d'apothicaires pour terminer le mois dès la moitié du mois. Dans ce contexte, il n'est pas possible que le gouvernement continue à refuser l'évidence qui est de demander à celles et ceux qui cumulent le plus, qui profitent de la situation, justement, comment peut-on justifier que dans un moment comme celui-ci, on accumule des profits extraordinaires ? Qui plus est quand ce sont des grandes entreprises dont on découvre en plus qu'elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés en France ? Donc oui, la taxation sur les super profits et l'augmentation des salaires sont, pour la question sociale en tout cas, un cheval de bataille spécifique de cette rentrée. Notez d'ailleurs que les Français ne sont pas dupes, contrairement à ce qu'on aurait pu croire ou ce que certains croyaient à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être vu, comme nous, ce sondage qui a été publié au cœur de l'été, qui montre que sur le paquet pouvoir d'achat du gouvernement, moins de 2 Français sur 10 considèrent que les dispositions qui ont été prises par le gouvernement sont en mesure de les aider. Moins de 2 Français sur 10. En revanche, 59% des Français sont favorables à la taxation sur les super profits que nous appelons de nos voeux. Nous avons donc là bien un problème démocratique central. C'est que nous avons un gouvernement qui refuse précisément ce que le peuple, lui, souhaiterait dans un contexte comme celui-ci. Donc nous allons mener cette bataille. Nous allons continuer à la mener au Parlement dès la rentrée, puisque le gouvernement s'apprête à une nouvelle offensive, par exemple sur la question de l'assurance chômage, mais surtout, et pour nous c'est d'égale importance, je laisserai la parole après à Mathilde Panot sur ce qui se passe à l'Assemblée, mais pour nous c'est d'égale importance de penser ce que nous faisons dans l'institution et de penser ce que nous pouvons déclencher à l'extérieur par les mobilisations ou par l'organisation de la pétition qu'a citée Manuel Bompard. Et c'est pour ça que nous voulons marcher sur ces deux jambes, ce que nous faisons dans le Parlement, ce que nous faisons à l'extérieur, que nous allons continuer à organiser dans cette rentrée. Et j'attire votre attention sur le fait que même si c'est plus long que si nous avions pris une initiative nous-mêmes, comme nous avons su le faire par le passé, l'arc des forces qui est en discussion pour élaborer une date supplémentaire, pas concurrente, supplémentaire aux dates syndicales qui ont déjà été annoncées, est un arc de force très large qui correspond à ce que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux quand il parlait d'une fédération populaire qui verrait se retrouver l'ensemble des forces politiques de rupture, associations et syndicats. Donc même si ça se manie avec plus de précautions et plus de délais que si nous faisions nous-mêmes, nous pensons que c'est extrêmement favorable et que nous allons réussir à obtenir cette date qui va venir alimenter cette bataille que nous devons mener face au gouvernement qui poursuit cette politique en faveur des plus riches. Juste deux points, je ne vais pas commencer par ça, mais je vais y aller après. Deux points sur les questions qui ont été posées. Ce qui apparaît très clairement après cet été, c'est que de nombreuses alertes, nous avons été les premiers, voire parfois les seuls, à les avoir portées. Je pense notamment à la question de l'eau dont on a bien vu cet été, avec 117 communes qui sont aujourd'hui privées d'eau, toutes les conséquences de ces alertes qui ont été ignorées, qui sont maintenant devant nos yeux et qui apparaissent très clairement à toutes et tous. Je pense à la question des services publics dont on a besoin pour la planification écologique, l'Office national des forêts, Météo France et d'autres. Et je pense aussi à la question nucléaire. Et juste, je voudrais revenir sur la question de l'Ukraine. Pour compléter ce que disait Bastien Lachaud à l'instant, Jean-Luc Mélenchon est le premier à avoir alerté sur les 16 réacteurs nucléaires qui sont présents en Ukraine et le premier à avoir demandé à ce que les casques bleus viennent sécuriser ces centrales nucléaires qui pourraient devenir des cibles. Et nous voyons bien dans l'actualité immédiate qu'effectivement, nous avons des énormes inquiétudes autour de ces réacteurs nucléaires. Et je veux réitérer ici les inquiétudes que nous portons sur les cibles qui seraient en quelque sorte une catastrophe dans la catastrophe et qui, je crois, doivent être prises très au sérieux. Donc ça, c'était juste sur la question ukrainienne pour compléter sur ce point-là. La deuxième des choses, et ça va dans le sens de la question qui a été posée sur les profiteurs de crise ou les super profits. Pourquoi faisons-nous cette pétition et pourquoi continuons-nous ce travail-là ? D'abord parce que, je le rappelle, là aussi, et ce n'est pas pour faire les cassandres, pour dire que nous avions raison, mais parce qu'il est important à la fois de pointer un monde qui est en train de s'effondrer et, c'est notre tâche historique, de construire le nôtre à partir de ces alertes et de ces solutions que nous portons. Pourquoi est-ce que c'est un long fil que nous tirons ? Parce que nous sommes les premiers à avoir posé cette question de la taxe sur les profiteurs de crise. Je rappelle que j'ai porté personnellement à l'Assemblée nationale un texte sur la taxe sur les profiteurs de crise dans notre niche parlementaire en 2021 qui avait été refusée par la Macronie. Donc, c'est un combat que nous menons depuis longtemps et que nous continuons de mener. Pour répondre à votre question, vous pourrez lire le rapport qui est lié au texte, à la proposition de loi que nous avions déposée. Il existe un mécanisme qui s'appelle la taxation unitaire et qui permet de lier le niveau d'activité d'une multinationale dans un pays à un système fiscal. Donc, il permet de dire si, par exemple, sur les profits au niveau mondial que fait Total, il y a, je ne sais pas, 20%, 10% de son activité, là je dis n'importe quoi, j'en ai aucune idée, mais 10% de son activité qui est en France, alors du coup, cette taxation s'applique comme ça. Et ce mécanisme fonctionne, il a déjà fonctionné plusieurs fois et vous verrez dans le rapport, c'est détaillé de manière très pratique, y compris ce qui se passe en cas de convention fiscale. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, je vais vous perdre, mais vous pouvez voir dans ce rapport, ça a été travaillé de manière très précise avec des auditions, que ce mécanisme fonctionne et donc ce que dit le ministre n'est qu'une manière de parer à une demande qui est une demande ultra majoritaire dans la société et nous allons le prouver avec cette pétition. Deuxième chose, et je vais laisser Manuel Bompard en parler puisque c'est lui qui est en charge de cela et on en est très heureux, c'est cette mission flash qui aura lieu à la rentrée et qui donc va commencer à la rentrée jusqu'à en octobre et ça, je vais laisser Manuel en parler. Merci Mathilde. Donc effectivement, cette mission flash qui a été initiée notamment à l'initiative, vous l'avez dit, d'Éric Coquerel, le président de la commission des finances, donc il y a une mission flash qui va débuter ses travaux au tout début du mois de septembre et devrait les terminer normalement au tout début du mois d'octobre. Une mission flash à l'Assemblée nationale dans laquelle il y a deux co-rapporteurs, c'est toujours le cas, un co-rapporteur issu de la majorité, un co-rapporteur issu de l'opposition, donc c'est David Daniel, député LREM, qui est le co-rapporteur issu de la majorité et je suis le député issu de l'opposition en charge de cette mission. Que va faire cette mission ? D'abord, elle va réaliser des auditions qui vont avoir lieu tous les mardis. Des auditions de qui ? Des auditions des entreprises en question, puisque c'est une mission flash sur la taxation des super profits, des entreprises de l'énergie, du carburant et du fret maritime. C'est les entreprises qui sont concernées par le périmètre de cette mission. Donc des auditions des PDG de ces différentes entreprises, des auditions des ONG, des organisations syndicales, des auditions également ou des questionnaires en fonction de la disponibilité, du secrétaire général de l'ONU, des ambassades ou des directions ou des représentants politiques des autres pays qui ont mis en place ce type de dispositif et de taxation. Voilà, tout ça va être organisé au cours du mois de septembre. Cette mission flash, elle rendra ensuite un rapport. Bien évidemment, c'est une mission qui vise à éclairer le débat. Elle ne vise pas à faire une proposition, puisque vous l'entendez, il y a parmi les deux co-rapporteurs, un co-rapporteur dont la famille politique a priori est plutôt hostile à l'introduction d'un tel dispositif et un rapporteur qui, au contraire, la défend. Et Mathilde Panot l'a dit, qu'il la défend depuis longtemps. Ce qui me permet de dire sur votre question, Mathilde Panot a répondu à l'essentiel, mais quand même, vous observe qu'avec ce gouvernement, quand il faut aller récupérer de l'argent pour celles et ceux qui galèrent à finir les fins de mois, c'est toujours très simple à mettre en place. Mais quand il faut aller taxer les super profits, là, il y a toujours énormément de difficultés. Alors si l'Espagne le fait, si l'Italie le fait, si la Grande-Bretagne le fait, si la Commission européenne dit qu'il faut le faire, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas en capacité de le faire en France. Alors on me dit, oui, mais la taxe au Royaume-Uni, elle n'est pas réplicable en France parce qu'elle est sur les activités d'extraction d'hydrocarbures en mer du Nord. Très bien, très bien pour le Royaume-Uni. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'extraction d'hydrocarbures en mer Méditerranée au large de l'Italie ou de l'Espagne. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc il y a bien des dispositifs, et Mathilde en a donné un, qui permettent d'introduire ce type de dispositifs. Y compris d'ailleurs, je rappelle qu'il y avait eu un premier amendement à l'Assemblée nationale déposé par des députés de la majorité pour introduire une taxation sur les super-profits. Donc là, il faut qu'ils s'accordent entre eux. Soit c'est possible de le faire, soit c'est pas possible de le faire. Mais il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Bon, c'est tout à fait possible de mettre en place une taxation de cette nature. Le dernier argument qui est donné par le gouvernement, c'est de dire, oui, mais regardez, ils font des efforts. Or, Total a fait une ristourne. Il faut réfléchir un peu en matière de volume. Total, au premier semestre de l'année 2022, et je ne crois que l'exemple de Total, c'est plus de 18 milliards d'euros de bénéfices qui ont été réalisés par Total. La ristourne accordée par Total sur les deux mois de la rentrée, elle va leur coûter à peu près 500 millions d'euros. Donc il faut savoir de quel volume on parle. Nous, on considère, et c'est les calculs qu'on a faits, qu'une taxation sur les super profits aujourd'hui permettrait de faire rentrer dans les caisses de l'État environ 10 milliards d'euros. Je ne crois pas qu'à un moment où on est confronté à des problématiques d'explosion des prix et à des problématiques dans lesquelles la puissance publique, elle est sollicitée pour soulager l'effort, on puisse faire l'économie de ces 10 milliards d'euros qu'on pourrait faire rentrer dans les caisses de l'État. Et la mission Flash, elle permettra de faire le point sur qu'est-ce qu'un super profit, quels dispositifs sont mis en place dans les autres pays, comment on peut y parvenir. On a bien l'intention, sur la base de cette mission Flash, de remporter ensuite cette bataille à l'Assemblée nationale. Tous les pays en Europe sont en train de réfléchir et petit à petit, même l'Allemagne qui au début disait, est en train de réfléchir à la mise en place d'une taxe de cette nature. Donc au bout d'un moment, la compétitivité, c'est l'argument qu'on connaît, mais elle s'apprécie relativement aux dispositifs qui existent dans les autres pays. Donc à un moment, on va être les seuls, parce que le gouvernement souvent aime bien se comparer aux autres pays en Europe. Généralement, c'est ce qu'ils font, non ? Ah, regardez, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en Allemagne, bon, on leur dit que cette fois, c'est les autres qui le font. Écoutez, on verra, on va amener cette bataille, il y aura ce débat. Mais comme l'a dit Adrien tout à l'heure, c'est une mesure qui est très largement majoritaire dans la population. Juste sur ce facteur-là, une des choses que nous, on avait mis notamment aussi dans le rapport, je vous relis un bout. Donc c'était le secrétaire du Trésor aux États-Unis qui disait cela. Donc il disait, la compétitivité ne porte pas sur le moins disant fiscal, mais sur la qualité des infrastructures, du système d'éducation, de formation et les capacités des travailleurs. Donc la question de la formation et que donc, ce n'était pas sur le facteur seul, impôt qui était porté sur l'attractivité pour les entreprises, mais bien sur les facteurs opérationnels, taille, nature du marché, niveau de qualification, qualité des infrastructures. Bref, là aussi, on est sur un faux argument qui est avancé et qui n'est pas conforme à ce qu'on regarde économiquement dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs les plus libéraux d'entre eux. Juste, on vous laisse la parole, puisque le sujet a l'air de vous intéresser. Il y a une conférence demain, faut-il taxer les super profits ? Avec Manon Aubry, moi-même, un responsable d'Oxfam et une militante politique en Espagne, qui participe du gouvernement espagnol et qui a mis en place une mesure de ce type. Voilà, vous invitez, mais Bruno Le Maire, il y aura Olivier Grégoire, j'imagine qu'Audrien lui posera la question. Je voulais juste ajouter qu'en cette rentrée, il serait bon, à mon avis, vraiment de cesser de tresser des lauriers au gouvernement sur les questions économiques. Vraiment. Parce que, souvenez-vous quand même que dans le quinquennat précédent, tout ce qui a justifié leur politique fiscale, c'est-à-dire la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax, c'est-à-dire un bouclier fiscal pour les plus riches, disons les choses, traduisons-les, c'était de dire le capital qui a plus va investir dans l'économie, ça va relancer l'activité et l'emploi. Alors, M. Macron a monté à l'époque un comité théodule pour évaluer les effets de cette réforme, un comité qui était sur mesure fait pour apprécier favorablement ces réformes. Le comité lui-même dit, nous ne pouvons pas mesurer d'effet réel sur l'économie de ces mesures fiscales. Par contre, ce qu'on vérifie, c'est en effet l'accroissement entre quelques mains de toujours plus de richesses. Seul titre d'exemple, les ménages qui disposent de dividendes, généralement les plus riches, ont en trois ans du seul fait de cette réforme accumulé 29 milliards de plus. C'est un gouvernement qui, derrière parfois des intentions louables affichées, passe à l'offensive tel un bulldozer pour affaiblir les droits des travailleurs, des chômeurs et des précaires de ce pays, mais pour reverser un maximum aux plus riches. Et qui, en plus, fait de mauvaises lectures de la situation économique. Quand Bruno Le Maire se satisfait d'un retour de la croissance de 7% et attribue ce retour de la croissance à sa politique, sans voir que c'est simplement le fait que l'année d'avant, avec le Covid, il y a eu une baisse de 8%, quand il s'attribue des succès sur l'emploi, sans dire que la baisse du chômage qu'ils affichent, elle est en trempe l'œil. Elle est d'abord le fait d'une hyper subvention des emplois précaires ou de l'apprentissage. Tout le monde le voit. Et vous avez des articles dont certains d'entre vous sont les rédacteurs de presse qui nous ont bien montré que, par exemple, la dernière baisse du chômage qui a été annoncée par le gouvernement, la moitié de cette baisse est le simple fait d'un changement dans la hiérarchie de la classification entre les catégories de chômeurs. Donc, si vous voulez, derrière ces intentions, c'est la même politique qui est menée, c'est la même offensive globale qui se poursuit, et d'ailleurs, elle est annoncée pour la suite. Je veux dire, ce n'est pas un hasard si, dès le mois d'octobre, à l'Assemblée, ils veulent mettre à l'ordre du jour l'assurance chômage ou si Bruno Le Maire nous indique qu'avant l'été, il veut boucler la réforme des retraites. Alors, pendant ce temps, M. Macron voudrait occuper tout le monde dans son Conseil national de la refondation pour qu'on s'occupe tous à blablater comme dans le grand débat, pendant que lui continue, par la loi, à passer à l'offensive contre les plus précaires de ce pays. Ce n'est pas acceptable. Une question sur Total. Au printemps, Jean-Luc Mélenchon était opposé au départ du groupe français de Russie, notamment au nom de la préservation de l'approvisionnement. Est-ce que la position de la France française a changé là-dessus, notamment au vu des enquêtes qui font état de l'utilisation de gaz approvisionnés par Total dans les avions russes ? Bonjour, Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Une petite question, une réaction, une réflexion sur les propos de Clémentine Autain qui récemment a parlé, a déploré la permanence, je la cite, un petit noyau des dirigeants qui va à l'encontre de la diversité et de la pluralité et qui prône un espace moins flou de débat. Bref, qui a l'air de critiquer la démocratie interne du mouvement. Est-ce que c'est une critique que vous entendez ? Merci. Je vais répondre sur la question de Total en Russie. On prend plusieurs questions encore. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Je vais juste prolonger ce qu'a en fait très bien dit tout à l'heure mon camarade d'Institut Lachaud. Nous, notre souhait à l'égard de la Russie. Il est clair que dès l'instant où la Russie a fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous avons dénoncé dès les premières heures cette invasion et ses conséquences. Et nous nous sommes situés en proposition de ce qu'il convenait de faire de notre point de vue. D'abord sur la question de l'efficacité des sanctions. Vous savez que nous, nous avons toujours en mémoire l'expérience des sanctions précédentes et de leur efficacité. Et notamment aussi, non seulement de l'efficacité par rapport au but recherché, mais de la manière dont les Français, dont comme dirigeants, nous devons assurer les intérêts, en payent les conséquences. Pour nous, il est évident que l'essentiel de ce qui aurait dû être fait en matière de sanctions à l'égard de la Russie n'a pas été fait. C'est les sanctions contre les oligarques russes, qui constituent la petite nébuleuse autour de Vladimir Poutine, dont on a beaucoup parlé sans véritablement agir. Regardez véritablement ce qui a été fait en matière de sanctions contre les oligarques russes. Très peu a été fait. Très peu a été fait. Pourquoi ? Notamment parce que beaucoup d'entre eux ont des actifs dans les paradis fiscaux européens. Paradis fiscaux européens, d'ailleurs, qui ont été pour beaucoup d'entre eux retirés de la liste officielle des paradis fiscaux européens par l'action du chef de l'État français lui-même. Et parce qu'évidemment, il n'y a pas que les oligarques russes qui ont intérêt à l'opacité bancaire, mais il y a d'autres oligarques partout ailleurs qui ont intérêt aussi. Donc ce que nous avons appelé de nos voeux pour isoler Vladimir Poutine et le petit pouvoir économique autour de lui n'a pas été fait. Ensuite, évidemment, il n'est pas supportable que nous contribuions à un effort de guerre que nous ne souhaitons pas. Pour autant, là encore, le gouvernement a été défaillant. Emmanuel Macron a eu jusqu'à la fin de l'été des moyens exceptionnels compte tenu de la position qui était la sienne comme président de l'Union européenne. Ça s'est terminé, là, au cœur de l'été. Il aurait pu, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait proposé, coordonner à l'échelle européenne le blocage des prix que nous appelons de nos voeux. Car nul fournisseur n'aurait pu refuser un marché aussi conséquent que le marché européen. Il aurait pu aussi prendre des initiatives bilatérales, par exemple, avec certains pays du Maghreb, comme nous l'avons proposé, comme Jean-Luc Mélenchon l'a proposé à plusieurs reprises. Puisque certains de ces pays sont très dépendants de nos exportations, par exemple, en céréales, et à l'inverse disposent de ressources pour lesquelles nous aurons pu imaginer de leur dire « Eh bien, nous allons vous proposer l'accès à des produits céréaliers non spéculatifs, et vous, en échange, vous allez nous proposer des prix de pétrole et de gaz que les Français peuvent accepter ». Rien de tout cela n'a été fait. Et ensuite, évidemment, ça pose des débats qu'on va avoir à l'occasion de la prochaine session parlementaire sur les choix qui sont faits en matière énergétique. Rien de ce que fait le gouvernement actuellement ne concourt à notre indépendance énergétique, qu'il nous faut concourir, notamment en termes d'investissement public sur la question des énergies renouvelables. Ça n'est pas fait. Regardez dans le paquet « Pouvoir d'achat », ils nous ont rallumé les centrales à charbon, créé les conditions d'avoir un terminal métanier flottant au bord du Havre pour accueillir le gaz de schiste écocidaire des Américains. Très franchement, c'est toujours le choix entre la peste et le choléra. Nous, nous appelons de nos voeux à la constitution de grands pôles publics de l'énergie en France, qui véritablement cessent de mettre tous nos œufs dans le même panier et investissent durablement dans la bifurcation écologique et dans les énergies renouvelables, pour conquérir cette indépendance qu'il nous faut d'autant plus conquérir que la scène géopolitique est durablement perturbée. Je ne sais pas si il y a des personnes qui me posent la même question. Je crois que vous n'avez pas bien écouté ce qu'on a dit au moment de la campagne présidentielle. Nous nous sommes prononcés à l'époque en faveur de la suspension des activités de Total en Russie pendant la période de la guerre. Donc, on n'a pas dit qu'ils avaient bien fait de continuer à être là-bas et de continuer à faire leur activité là-bas pendant la guerre. Donc, ça, c'est pour rappeler la réalité des positions qu'on a prises pendant la campagne présidentielle. Donc, à partir de ce moment-là, puisqu'on était en faveur de la suspension des activités de Total en Russie pendant la guerre, il s'agissait effectivement pour nous que les activités de Total ne permettent pas de participer à l'effort de guerre russe. Et donc, si vous me posez la question de savoir ce que je pense du fait que Total a participé à l'effort de guerre russe, je le désapprouve, puisque notre mesure à l'époque et notre proposition était de faire en sorte que Total suspend ces activités en Russie pendant la période de la guerre. Voilà, pour être très clair sur la réponse à la question qui a été reposée. Est-ce que... Je ne sais pas, Adrien, tu avais terminé ou pas ? Comment ça ? Bonjour. Sur la question sur les débats, est-ce que nous en attendons ? Je ne sais plus qui l'a posé. Évidemment, j'imagine que vous faites allusion aux quatre débats les plus médiatisés avec les ministres et avec Mme Dati. Juste la première chose à dire, qui a été dite par Manu en intro, mais c'est qu'il y a une centaine de conférences et de débats dans ces universités d'été, et que, de manière générale, c'est un moment de formation militante qui est extrêmement important pour nous. C'est l'anfi d'été. Il y a des milliers de personnes qui viennent dans une démarche d'éducation populaire pour ensuite retourner vers les gens et continuer la campagne permanente qu'on mène. Sur ces débats-là en particulier, évidemment, je pense que c'est important de prendre du temps hors temps médiatique, c'est-à-dire hors débats qui peuvent être menés à la va-vite ou dans des conditions un peu plus théâtralisées, on va dire, au sein de l'hémicycle, et d'avoir le temps, pied à pied, de réfléchir sur des sujets théoriques. Je pense au débat de l'affaire Alexis Corbière sur la question de la République ou sur des sujets stratégiques en préparant aussi d'autres échéances électorales. Je pense à la manière dont on peut s'opposer au fonctionnement de l'Union européenne, par exemple. Donc c'est important pour nous d'avoir ce type de temps-là, de débat, d'opposer et de connaître les arguments des autres et d'en profiter pour former les militants aux arguments de nos adversaires politiques, tout simplement. Ensuite, pour donner un complément aussi sur ce qu'a dit Manu sur la question de la taxation des super profits, on revient un petit peu en arrière. Le gouvernement nous a déjà annoncé que peut-être pour le PLF, il passerait par un 49.3. C'est important pour nous, avec cette pétition notamment, de continuer à montrer qu'il y a de la pression populaire pour un autre partage des richesses, pour une autre justice fiscale. Et c'est ce que disait Adrien, il y a toujours un gros problème pour taxer les très riches ou ceux qui s'en mettent dans les poches, et aucun pour pressuriser celles et ceux qui galèrent et qui vont continuer de se rendre compte très douloureusement jusqu'à la fin de cette année. Ensuite, avant de laisser la parole à Mathilde, qui est la présidente du groupe parlementaire sur la question du chahut, je trouve la question un peu injuste, à vrai dire, parce qu'il est vrai qu'on est l'opposition, sans doute la plus bruyante, mais à raison, parce qu'on a été choqués par ces premiers projets de loi qui nous ont été présentés. Mais je rappelle quand même qu'on fait le travail parlementaire toujours en essayant de proposer que sur cette question du pouvoir d'achat, où, oui, on a été bruyant dans l'hémicycle, on a aussi fait une contre-proposition de loi avec l'ANUF entière, qui avait une quinzaine d'articles sur la façon dont il aurait été possible de faire autrement pour améliorer le pouvoir d'achat des gens, et puis de vous dire qu'on va continuer de faire le travail sérieusement. On a d'ailleurs une niche parlementaire qui s'annonce au mois de novembre, et on va en discuter beaucoup à la rentrée entre nous, sur la façon dont on peut essayer d'avancer des choses, peut-être d'essayer de faire voter des propositions de loi, de mettre à jour certaines contradictions de gens qui peuvent être nettement moins bruyants, beaucoup plus discrets dans l'hémicycle, je pense aux députés du Rassemblement national, mais qui sont toujours là pour voter les horreurs du gouvernement en cadence. Et donc ça va être un moment parlementaire qui est important pour nous, et qu'on va mener sérieusement. Merci. Alors sur la première question, toute la vie politique française est devenue un compte à rebours de la dissolution, c'est pas une question de mot d'ordre de la France insoumise, c'est une observation de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. La Macronie a été défaite pendant les élections législatives, ils ont perdu 100 députés, et deviennent donc en quelque sorte la minorité présidentielle. La première ministre nous parle de faire éventuellement passer le budget sous coût de 49,3. Bruno Le Maire avait dit, après la réélection d'Emmanuel Macron, qui nous parlait de nouvelles méthodes démocratiques, qu'il pouvait envisager de faire passer la réforme des retraites qu'ils veulent nous faire avaler, là aussi par 49,3. Pour la première fois depuis 30 ans, une locataire de Matignon, une première ministre, refuse de se soumettre au vote de confiance devant le Parlement, et préfère laisser Emmanuel Macron réitérer toute sa confiance dans sa première ministre, alors que son nom porte le nom de la défaite aux législatives, et que même en Vème République, où il y a un pouvoir extrêmement fort au monarque républicain, même en Vème République, c'est du Parlement que le gouvernement tire sa légitimité. D'où le fait qu'avec la NUPES, nous avons déposé une motion de censure que nous avons été les seuls à voter. De même, ils continuent avec des seconds votes, c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à gagner des votes, et pas de chance pour eux, ça va arriver beaucoup plus souvent que ce que ce n'était auparavant, eh bien ils nous demandent de re-voter à 2h du matin. Bref, la Macronie fait comme si de rien n'était, comme s'ils avaient toujours une majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme si l'Assemblée nationale était toujours une assemblée avec des députés plémobiles qui obéissent aux ordres du président. Or, nous sommes dans une situation complètement nouvelle, le vote des Français en ont décidé ainsi, et donc nous verrons ce qui se passera, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas gouverner à coup de 49.3 extrêmement longtemps dans ce pays. Voilà ce que je voulais dire par cette phrase-là. La deuxième chose sur le chahut et la bordélisation pour continuer ce que disait Clémence à l'instant. Alors je ne sais pas, peut-être que parler des salaires, du SWIC à 1 500 euros et de l'augmentation des salaires dans un moment où à la rentrée, tout le monde va perdre entre 7 et 10 % de son salaire puisque c'est la conséquence de l'inflation, je ne sais pas si ça s'appelle bordéliser. Quand on parle du blocage des prix de produits de première nécessité pour que les gens puissent un peu respirer, je ne sais pas si ça s'appelle bordéliser. De même que lorsque l'on parle de la cantine gratuite, je ne sais pas si ça s'appelle bordéliser et je pourrais le faire assez longtemps. Je vous invite à regarder un décompte qui avait été fait par groupe du nombre de groupes qui utilisent, vous savez, une technique que normalement on utilise extrêmement peu dans l'hémicycle et que le Rassemblement National a décidé de surutiliser, qui est de prendre votre plaquette, votre pupitre et de taper avec votre pupitre dedans. C'est extrêmement désagréable parce que pour le coup, quand vous criez quelque chose dans l'hémicycle, quand vous dites quelque chose dans l'hémicycle hors micro, ça s'entend un peu mais pas beaucoup. Mais alors, utiliser son pupitre de cette manière-là, vous ne pouvez plus débattre. Vous remarquerez les chiffres qui ont été donnés. Le Rassemblement National surutilise cette méthode-là. Mais apparemment, comme ils ont des cravates, ils ne sont pas bordélisateurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est normal et sain dans une démocratie qu'il y ait des soutiens au gouvernement et des opposants au gouvernement. Et il se trouve que j'ai l'impression que les macronistes, ils avaient déjà cette mauvaise habitude dans le précédent quinquennat, mais ils font de nouveau la même chose. Ils ont du mal avec le concept d'opposition. Les oppositions, ce ne sont pas des gens qui seraient très en colère, qui s'opposent de tout à tout. Non, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec la vision de société, le projet de politique qui est porté et qui proposent une alternative. Ce que nous faisons, nous faisons nos deux pieds. Nous nous opposons au gouvernement parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on refuse d'augmenter les salaires, de refuser de bloquer les prix, qu'on augmente les loyers de 3,5 % et que nous, nous proposons nos propres solutions pour dire ce que nous ferions au gouvernement. Et en cela, nous sommes la seule alternative à la Macronie. Et je crois que ça, ce n'est pas bordélisateur. C'est justement le fait de mener un combat parlementaire digne de ce nom. Eh bien, justement, si vous lisez, c'était quelle interview qui parlait de notre stratégie parlementaire ? Bon, je ne sais plus si c'était les Verts, je crois que c'était les Verts. Bayou, je crois. On va vérifier. Et Bayou disait aussi, parce que les journalistes ont beaucoup repris la phrase pour dire qu'ils n'avaient pas la même stratégie d'éclat, etc., que la France insoumise. Et il y avait un bout de phrase après derrière qui disait « Mais je respecte cette stratégie. » Et je pense que ce qui fait la force de la NUPES, c'est à la fois d'avoir les 650 mesures programmatiques communes, donc d'avoir ce programme en commun, qui nous permet quand même d'avoir une cohérence politique forte. La preuve, on a présenté ensemble une loi pour le pouvoir d'achat et on présentera d'autres lois en commun à chaque fois pour dire à chaque étape ce que nous, nous ferions comme gouvernement. Donc on a une cohérence très forte avec ça. Et ensuite, notre force, c'est aussi de ne pas être tout à fait pareil. Sinon, cette coalition, elle n'a plus de sens. Soyons tous ensemble la France insoumise ou tous ensemble une autre force. Donc c'est intéressant aussi qu'on mène des batailles peut-être avec des stratégies différentes, mais qu'on respecte et sur lesquelles on se retrouve politiquement sur le fond. La preuve, je pense que celles et ceux qui prédisaient à la NUPES qu'après une semaine d'assemblée, la NUPES n'existerait plus, eh bien ont bien montré que non, la NUPES, c'était non seulement existé toujours, mais c'était en plus renforcé et doté d'outils, comme l'intergroupe parlementaire une fois par semaine, comme l'intergroupe par commission, qui nous permet de faire un travail thématique intéressant et précis avec les députés. Et donc c'est ça que nous allons continuer à faire dans la séquence qui s'ouvre, d'autant plus vu les textes qu'ils nous annoncent. Ok. Dernière question auxquelles on n'a pas répondu, puis après on vous laisse peut-être la parole pour une dernière série de questions. La question que vous avez posée sur la note de blog de Clémentine Autain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous répondre en citant Clémentine Autain, ce sera le plus simple, parce que Clémentine Autain a déjà répondu en quelque sorte à votre question dans un interview qu'elle a donné au journal Libération. Elle a répondu, la phrase est sortie de son contexte. Elle ne rend pas compte de la tonalité constructive et positive de ce long texte. Voilà. Maintenant si vous me posez la question... Mais non, mais parce que je... Non, 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 mais attendez. Moi ça c'est ce que Clémentine Autain dit de l'interprétation que vous avez, certains d'entre vous, voulu faire de ses propos. Donc je trouve que c'est bien de répondre. Maintenant si vous me posez la question de savoir quelles sont les évolutions qu'il faut mettre en place à la France insoumise. Alors là on peut en parler. Mais pas en parler en commençant à déformer une note de bloc qui se veut constructive et qui vise à faire des propositions qui s'appuient sur un bilan, qu'elle-même dit que c'est un bilan positif et en faisant semblant que finalement il y aurait une bataille interne sur ce sujet. Il n'y a pas de bataille interne sur ce sujet. Que les choses soient très claires. La France insoumise, elle a multiplié par 5 son nombre de députés. Elle a aujourd'hui 4000 groupes d'action sur l'ensemble du territoire. Elle fait un rendez-vous, ces rendez-vous-là qui vont être le rendez-vous le plus suivi depuis que ce rendez-vous existe. Et donc forcément face à cette croissance, on a des défis et des responsabilités qui sont nouveaux. Et donc on réfléchit ensemble à comment on fait en sorte d'organiser cette énergie militante disponible au mieux pour faire en sorte qu'on soit à la hauteur des batailles qu'on a envie de mener dans la société. Et être tout simplement à la hauteur, parce que c'est ça l'objectif d'une organisation politique, c'est pas une fin en soi. On va être à la hauteur des attentes et des aspirations qu'ont exprimées un certain nombre de citoyens dans ce pays, notamment la dernière année électorale. Donc il y a des propositions qui sont tout à fait pertinentes dans le texte de Clémentine Autain. Et d'ailleurs, elles sont tellement pertinentes qu'un certain nombre de ces propositions existent déjà. Et puis il y en a d'autres qui n'existent pas et qui sont tout à fait pertinentes. Et sur lesquelles on va réfléchir ensemble à comment on les met en place ou pas. Et chacun d'entre nous réfléchit, fait des contributions pour faire en sorte de faire améliorer, faire en sorte que notre mouvement soit encore plus efficace que ce qu'il a été dans la mandature précédente. Mais si on veut que cette discussion ait lieu dans des bonnes conditions, justement, et c'est pourquoi je citais Clémentine Autain en introduction, ce serait bien de ne pas immédiatement la déformer pour essayer de la transformer en une sorte de compétition ou de concurrence interne qui n'existe pas. Voilà le sens de ma réponse sur ce sujet. Pour le reste, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Je crois qu'il y avait quelques questions auxquelles on n'avait pas répondu. Oui, rapidement. Bonjour, Julien Chavane, RFI. Sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, je voulais savoir ce que vous pensiez des propos du chef de l'État qui récuse toute repentance et qui annonce la mise en place d'une commission d'historien franco-algérienne. Et puis, par ailleurs, sur le Conseil national de la refondation, je voulais savoir si votre décision a été prise. Est-ce que vous allez participer à ce CNR ? Merci. Merci. Oui, bonjour. Stéphane Jouteux pour le journal Information ouvriant. Hier, Emmanuel Macron a annoncé son intention de faire de la réforme de l'école un des piliers du Conseil national de refondation en vue notamment d'élargir l'expérimentation lancée dans les écoles de Marseille, développer l'autonomie et les projets d'établissement contre le cadre national de l'enseignement public et le statut des personnels. Il a également déclaré que la solution ne réside pas dans une augmentation des moyens alors qu'il manque plusieurs milliers d'enseignants en cette rentrée. et comment réagissez-vous à ces annonces ? Oui, sur l'école. Déjà, il faut regarder la situation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où il va manquer quasiment 4000 enseignants pour accueillir les élèves le 1er septembre. Il manque 7000 chauffeurs de bus scolaires pour conduire les enfants à l'école. Dans certains départements, il n'y a aucun enseignant pour remplacer les professeurs absents parce que malades, parce qu'en congé maternité. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, les 12 députés de la NUP ont rencontré le ministre Ngaï pour lui dire que cette rentrée va être catastrophique. Il nous a répondu que nous allons organiser cette rentrée avec les moyens du bord. Nous sommes la sixième puissance économique du monde. L'école est au fondement de la République parce que c'est ce qui permet de garantir que, quelle que soit son origine sociale, si on réussit à l'école, on devrait avoir un bon futur et une bonne vie. Aujourd'hui, ce système s'effondre. Nous avons assisté, lors du précédent quinquennat, à l'effondrement de l'hôpital public. Ce quinquennat va être l'effondrement, va être celui de l'effondrement de l'éducation nationale. Les parents d'élèves n'en peuvent plus. Les parents d'élèves ne savent même pas, le matin, s'ils vont pouvoir aller travailler parce qu'ils ne savent même pas si leur enfant sera accepté à l'école parce que, si ça se trouve, il n'y aura pas d'enseignants. Et nous avons un président de la République qui a laissé son ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lors du précédent quinquennat, détruire systématiquement le lycée avec sa réforme, ne rien faire quand on a vu le fait qu'il y avait une crise du recrutement des enseignants qui a organisé la réforme du recrutement et qui mène à la situation actuelle, qui a refusé de revaloriser le salaire des enseignants. Un enseignant débutant aujourd'hui, c'est 1450 euros à Bac plus 5 avec des conditions de travail déplorables. Donc, qu'Emmanuel Macron découvre aujourd'hui qu'il y a un problème au sein de l'éducation nationale et que, selon lui, l'école n'est pas au niveau, ça fait cinq ans qu'il organise le fait que l'école ne soit pas au niveau. Donc, aujourd'hui, il faut mettre des moyens au sein de l'éducation nationale. Il faut rénover les bâtiments. Il faut recruter. C'est pour ça qu'avec le groupe parlementaire, nous avons déposé une proposition de loi d'action immédiate pour justement répondre à la crise de la rentrée. Si Emmanuel Macron veut agir, il y a une proposition de loi sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Inscrivons-la à l'ordre du jour. Votons-la. Nous réglerons un certain nombre de problèmes, même si, évidemment, nous en avons conscience. Une loi d'urgence ne résoudra pas tous les problèmes de l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron, en grillant la politesse en plus à son ministre de l'Éducation nationale, démontre bien que celui-ci n'a aucune autorité, qu'il ne va servir à rien et que, encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui décide tout seul et qui décide dans un sens de destruction des services publics, de destruction de ce qui est notre bien commun. On va finir parce qu'il y a des conférences qui ont commencé. Beaucoup de vos collègues sont partis. Juste un mot sur l'autre réponse. Le collègue de RFI est parti, je crois, on en parle après. Vas-y, vas-y. Dernière question sur la question du budget. En gros, comment on va faire ? On va faire, évidemment, à la fois un contre-budget de l'UPS, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on passe nous-mêmes ce que nous ferions au gouvernement. Donc, on va continuer un travail propositionnel, premier opposant, premier proposant. Et puis, on a, évidemment, cette fois-ci, un outil assez incroyable pour nous qui est la présidence d'Éric Coquerel à la Commission des finances qui va nous permettre d'avoir un travail sérieux qui va être fait et puis à chaque fois la possibilité dans la discussion du budget d'avoir le président de la Commission des finances qui, comme le ministre, peut parler lorsqu'il le souhaite dans le débat. Donc, pour nous, ça va être vraiment extrêmement précieux. On l'a vu dans le projet de loi de finances rectificatives. Et donc, on va se battre pied à pied que ce soit sur la taxe sur les profiteurs de crise, mais sur beaucoup des thèmes et des alertes qu'on porte depuis longtemps sur la question de l'eau, sur la question des services publics. On parlait de l'école, on parlait de l'hôpital et de tant d'autres. Alors, l'hôpital, ça sera plutôt PLFSS où on aura, nous-mêmes, notre contrepré PLFSS. Bref, on sera en ordre de bataille pour faire comprendre à l'extérieur ce qui se passe et faire comprendre ce qui se passe, d'autant plus s'il y a un passage en force antidémocratique avec le 49-3 et puis rapporter aussi dans l'hémicycle toutes les luttes qui existent dans notre pays et je ne doute pas qu'à la fin de l'année, elles soient extrêmement nombreuses. Merci à vous.